... Salut les barbus, c'est Turial et aujourd'hui je suis avec Tizizus qui va nous présenter ce qu'il va nous faire pendant la levée en ligne. Alors vas-y, parle-nous un peu de ton projet. Alors donc moi c'est Fred Tizizus, membre éminent du FES, la fine équipe des sacrés stratèges épiques, c'est très important, l'association des joueurs qui ne se prennent pas au sérieux. Donc pour la levée en ligne, on va faire de la grosse démo, du blouchère, les règles de Samoustapha, simple, convivial, marrant, plein d'aléatoires, on lance plein de dés, on s'éclate, on boit des bières, on s'éclate. Donc derrière, on va faire deux batailles en fait sur deux jours, parce qu'on n'aura pas la possibilité de faire une énorme bataille qui durera les deux journées, donc on va faire deux batailles séparées. Les deux batailles ça va être le samedi, donc on va sûrement faire la bataille de Ligny en 1815, Prussien contre Français, et on va faire le dimanche la bataille de la Moscova. Certains osent appeler ça Borodino, c'est la Moscova. Le barachal Ney était prince de la Moscova et pas de Borodino. Donc on va faire la règle, la bataille de la Moscova, opposant les Russes à une coalition plus ou moins forcée de tous les états européens. Une fois, les caractéristiques de la règle, c'est que tout est basé essentiellement sur le commandement, on joue des plaquettes de 3 pouces de côté, 7 ennemis de côté, qui représentent grosso modo une brigade de 2 à 3 000 hommes en infanterie, ou 1 000 à 2 000 cavaliers, ou un regroupement d'artillerie d'une 20 à 30 pièces d'artillerie. Donc c'est vraiment pour les grosses batailles. Et du coup, on peut venir s'initier, venir jouer avec vous pendant cette partie, ou c'est plutôt fermé ? Non, ça va être ouvert, si nos autres acceptent. Déjà, ils acceptent des guigus comme nous, donc ça devrait aller, je pense. Donc oui, tout le monde, il faut juste, en fait, après, de préférence, si on peut s'inscrire avant, c'est plus simple pour la gestion, parce que nous, comme ça, on prépare le matériel, les aides de jeu pour tout le monde. Après, s'il y a quelqu'un qui est un peu plus inscrit, il vient, il y a de la place, il y aura toujours de la place pour jouer un peu. Il y a largement, on joue avec beaucoup de figurines. Vraiment beaucoup. Ok, bien, impeccable, les Barbubés. Je pense qu'on sait maintenant qu'il va y avoir du Blutcher et de la Moscova. Pas de Borouni, on a dit. Pas de Borouni, c'est interdit. A bientôt, les Barbus.